Le cargo est de retour dans la capitale économique. Il est désormais appelé minibus car les acteurs de ce secteur d'activité ont décidé de migrer de l'informel vers le formel. Non, on n'appelle plus ça cargo, ça c'est les minibus. On a des minibus entre 14 et 18 places. A chaque arrivée, on prend le numéro sur le tableau comme vous voyez là-bas et on charge par ordre d'arrivée. Même les chauffeurs n'ont contrôlé le permis de conduire, la caractéristique des chauffeurs. Il n'y a que bien sûr qu'il y a de l'autorité qui s'infiltre, mais on fait le maximum pour que tout soit en règle. C'est ce que les autorités compétentes nous ont dit. Ici, au point de chargement marché central Bounabéry, le respect de la réglementation en vigueur est de mise. Tout vécu, d'avoir ce compétence personnel, pré-identité, permis de conduire, l'assurance et tout et tout et tout. Visite technique, c'est comme ça là. La caractéristique, tout et tout, c'est comme ça que ça se passe ici là. Nous-mêmes, nous faisons le travail. Quand ton véhicule, ça ne va pas, on te demande d'aller au garage. Tu n'as pas de visite technique, tu ne fonctionnes pas vraiment. Cette nouvelle organisation de ce mode de transport est naturellement à l'avantage des usagers, même si les tarifs de transports aident à être homologués. C'est organisé, tout à fait, il y a quand même un ordre, parce qu'on vient de se vendre dans l'heure, il n'a pas voulu respecter l'ordre. Ils n'ont pas encore un prix homologué. Chacun fixe son prix selon son humeur. Les transporteurs n'attendent plus que la descente des autorités pour l'aménagement du site.